... Fout et fait, bonjour. Emmanuel, le président de la République a adressé leur coordination des associations ultramarines qu'il avait interrogé sur le chlordécone, un courrier, pour dire qu'il veut aller le plus vite possible vers, je le cite, zéro chlordécone dans l'alimentation, fin de citation, mais aussi que les maladies professionnelles seront prises en charge. Jamais Emmanuel Macron n'avait été aussi loin. Harry, soucieuse d'apporter une solution efficace face aux problématiques de l'habitat insolubre en Guadeloupe, la collectivité régionale a refondé son dispositif d'aide pour l'amélioration de l'habitat. A travers ce dispositif, la région entend soutenir les artisans guadeloupéens et renforcer le tissu économique local. 10 millions d'investissements par an pour l'amélioration de l'habitat des guadeloupéens. Bravo Harry, bravo à tous. Brioche, certains commerçants vous donnent envie de passer votre chemin. Vous êtes devant un étal de pâtisserie, une brioche dorée à poing vous fait de l'œil, sauf que les deux vendeuses papotent tranquillement devant des clients dont la patience a des limites. Elles parlent d'une amie qui, semble-t-il, est mal élevée. Elles non, sans doute. Et puis elles partent de l'autre côté de l'étal pour continuer leur conversation. C'est vrai que les clients commençaient à râler et quand on râle, ça fait du bruit. Elles avaient du mal à s'entendre. Joël, Joël Lankin et d'autres plasticiens sont partis à la Biennale de Venise. Ils sont parmi les grands peintres et sculpteurs venus du monde entier. Leur côte va grimper très vite. Dès leur retour, allez les voir. Alfred, la Martinique a son drapeau et son hymne, très important. Sauf que le choix de la conque de Lambie fait débat. Toute la semaine dernière, on s'est quasiment étripés là-bas. Couleur, symbolique, foot, ça l'aide, on dit certains. En fait, comme souvent, on n'a pas vu l'essentiel. L'essentiel, c'est que la conque de Lambie, c'est l'appel des esclaves marrons de morne en morne pour sonner la révolte. C'est beau, mais les marrons, eux, perçaient un trou au bout de la coque pour souffler et produire un son. Là, sur le drapeau, il n'y a pas de trou. Bonsoir et à demain.